Et bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour une draft sur serveur de tournoi, on s'entraîne pour le prochain tournoi KTA. C'est parti, on est map 7, on est en A, qu'est-ce qu'on va ban ? On va ban... Je pense qu'on va ban Annie. Je vais essayer de ban Annie assez souvent, pas dans une optique de gagner la draft, mais plutôt parce que comme ça va être la prochaine classe, ça va être rework, dans un cadre d'entraînement ça sert pas à grand chose d'en avoir dans les combats en fait. Ça me ban le Roub, je pense que je vais... pick du Xel, je pense. Xel ou Feka ? Vas-y ça part en Xel, tac. Bon on est sur une... Ouais la map est pas ouf pour du Xel, j'aurais peut-être dû prendre du Feka en vrai. Bon. C'est ok. C'est encore à lui, bon avec un Xel qu'est-ce qu'on veut aussi ? On peut choper un Neka c'est cool. Ça ban... Ça ban le... Bon moi je vais ban le Sadie, je veux pas lui lécher un Feka Sadie, c'est hors de question. Qu'est-ce qu'on veut pas non plus ? Un Feka Steam c'est chiant aussi. Feka et Eka c'est fort mais ils ont pas de boost PA. Donc moi si j'ai un peu de retrait, je vais bien scale. Je pense que là c'est Steamer qui doit trisser. Il a ban le Zobal. Là il y a Eka Sakri qui reste très très fort. Je pense qu'il va en pique un des deux et je vais prendre celui qui va rester. À mon âme la vie. On me dit dans le chat, sacrifier un ban pour une match dans 6 mois, je sais pas si c'est rentable. On est en entraînement là, donc là le but c'est de s'entraîner. Donc oui c'est rentable. Je vais prendre Sakri du coup. Je pense que je vais essayer de draft très souvent des Sakri. C'est vraiment une classe que j'aime beaucoup. Et de voir comment je peux composer mes drafts autour de ça. Bon là il faut que je leur kick tous les boost PA je pense. Ou alors... Ah je suis le prochain à pique. FK Eka. FK Panda c'est plus spécialement problématique. En vrai je vais ban SRAM. J'aurais pu ban Huppers. Peut-être Renu. Là en principe si je prends en mode avec un tout petit peu de retrait, je peux les embêter pas mal. On va voir ça. Ça ban Hupp. Alors moi il me faut de l'Hero. Je pense que ça va être l'UJ. Après l'UJ ça crève vite. Ou alors en vrai... Je vais faire un KRA. Je joue très peu des KRA comme ça. Mais là j'ai besoin d'Hero. Il y a peut-être moyen que ça fasse un truc. C'est pour test. UJ je le sors très souvent. Et je suis quand même assez souvent déçu de l'UJ. J'ai le souvenir d'une époque où je le jouais beaucoup. J'ai été top lader avec et tout. Mais maintenant j'ai l'impression que je le fais. Je me dis vas-y je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Ah j'ai 1500 PV max. Je peux pas jouer. C'est le problème de l'UJ. Maintenant ça a du mal à s'exprimer je trouve. Ok. Feka. Eka. Upper. C'est parti. Pour les mods on est parti sur un full retrait sur le Xelor. En panneau Aermine. Vulcine. Le Sacri. C'est le mod que j'aime beaucoup. Full R. Avec un truc un peu chimique. Ilise à elle. Double item possédé. Crocobur. Eben. Et compagnie. Et le KRA. C'est un truc un peu improvisé qu'on a fait en speed avec le chat. Ravageur. Talcacha. Un peu bizarre. Double Volcorn. Assez offensif. En Cocule. Quatre Feuilles. Et Turquoise. Ok c'est parti. Bon on va essayer de ne pas fail direct le T1. Il faut absolument que je pose les boosts sur ma team. Ça va être. Comme ça. Il va me falloir une synchro ici je pense. Je vais me lâcher le contre instant. Alors l'idée c'était à peu près ça. J'ai oublié la gélure. J'ai oublié une gélure. Ça ne crie pas dans la zone. Voilà bon bah ça vous donne l'idée. J'ai pas du tout du tout fait le T1 que je voulais. Je voulais mettre les boosts et de ne pas exploser mon KRA. En fait je voulais rollback et je me suis rappelé au dernier moment de mon tour que j'avais pris l'instabilité temporelle parce que j'ai un Faker en face. Voilà bah écoutez ça commence très très bien. Alors merci à mon chat qui me signifie que ma cam est mal placée. Normalement elle doit être là-haut. Merci beaucoup. Donc bah c'est l'assaut. Littéralement là le T1 est une catastrophe. Je me suis fait complètement brain par le fait que j'ai pas rollback sur l'Oxel. Alors ça bouffe beaucoup de PA pour me choper le KRA par contre. Ça c'est peut-être un peu bizarre. Là j'ai un truc à faire là. Moi ça va être muti. Hop là on prend un double zone crocobur émeraude. J'ai hésité à poser l'ébène mais je sais pas encore exactement qui je vais focus et je vais remettre un peu de distance pour le KRA. Ah j'ai pas placé mes sorts dans la barre de sorts mais normalement j'ai les bonnes variantes. Là j'ai pas eu le temps. J'avais pas préparé de mode O sur le KRA mais j'ai eu envie d'en jouer. Vas-y on va y aller à peu près comme ça. Ok bon je me fais bourrer sans trop de surprises. Le plan là ça va être de full percu sur le SACRI tout le temps. J'ai pas d'ébène. Je pense qu'on va y aller comme ça. Tac tac. Ok j'ai failli me mettre un oeil pour oeil sur le LECA pour me reculer. C'est pas trop ça. Bon il faut choisir un focus en face. J'ai pas eu le temps de regarder les modes. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a. Le FK il n'est pas beaucoup de recrit. Il n'a pas beaucoup de raisons. D'ailleurs le FK il peut être une chips en vrai je peux le tomber. Les K aussi. Oh les K c'est une feuille. Ok j'ai Eka FK que je peux focus. On va bourrer les K je pense. Là le placement est parfait pour ça. C'est catastrophique que le SACRI n'ait pas pris le boost. Comment on va faire. Là ça va être comme ça je pense. J'ai une zone de fou en face là. Là ça va être tac des synchros. Hop hop. Tu prends ta meilleure horloge. Tac tac. Et là il a mangé normalement les dégâts de la percu. Les K a 6 PA c'est pas mal en vrai. Alors la percu ça tape pas les alliés. On est d'accord. Je connais pas du tout bien. Je joue pas du tout avec ça en général. Faut pas que j'oublie que j'ai double percu sur le SACRI là. Ok le FK il a lâché ses ses défensifs. Là je suis quand même dans la sauce. Parce que j'ai pas réussi à mettre la distance pour le KRA. Là il faut que je fasse des giga zones avec tout le monde en face. Après en vrai il galère. Il a pris du retrait quand même. Il y a pas beaucoup d'eskills. Il y a beaucoup de dégâts en face j'ai l'impression. Ça go in. Ça veut bourrer mon KRA. Il faut qu'avec mon KRA je puisse me reculer. Mais il faut pas que j'oublie que j'ai les variantes qui me permettent de le faire. Alors là il faut jouer à faire des zones dans tous les sens. En vrai de vrai. J'ai peut-être pas besoin de faire plus que ça genre. Et là il bouffe la giga percure en zone. Plus mon ébène, ma crocoburge, je prends full émeraude. Là on a 8 PA sur lequel il y a un retour d'Odora. Il est bloqué. C'est plutôt le KRA qui voudrait bourrer. Il est en boubou Elisaël. Donc c'est plutôt à mon avantage. Là mon... Ok. Esprit. Bon il y a que 4 PA du coup. Alors quels sont les sorts que je vais vraiment pouvoir utiliser ? En vrai pas grand chose. J'ai pris tarif. J'ai pris tarif là. Il est en crocoburge. Je vais pouvoir l'éroder un peu à la cinglante. Peut-être que j'en lâche 2 en vrai. Dès que je plus stack mes rédemptions aussi. C'est dommage que j'ai pas pu en lâcher plus tôt. On va go rédemption. Comme ça. Il va me falloir full percouille ici. C'est où Représaille ? C'est où Représaille ? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de bouger. Je voulais... J'ai où Représaille ? Ah c'était là. 3 PA. Bon bah ça a deux. Les quelques outils défensifs que j'ai, je les utilise pas. Bon il faudrait qu'avec le Xel, je ramène un peu plus le cadran. Que je booste la synchro éventuellement. Bon là en vrai ça galère en face un peu quand même. Mon Krah a pris la sauce. Le seul debuff c'est le Peur Mage en face. Je vais pouvoir le safe un peu. Là ça va être le Fekha. Ah putain mais je prends tarif. C'est une catastrophe. Pourquoi j'ai pas confiance dans mes prévisus ? On va y aller comme ça. Hop. Hop. Je vais lâcher mon sablier. Non pas encore. On va y aller comme ça. Tac. Normalement il prend encore le retrait du cadran derrière. 3 PA sur le Fekha. Le Krah est safe. Je suis APO de sacrifice. La synchro se booste gentiment. La synchro est bien placée pour arriver dans la mêlée. Là le sacri, je répète, il a double percu sur la tête. En vrai mon projet marche pas trop bien. Là mon combat je galère parce que j'ai fait une arme sur l'exécution et je connais pas bien l'essor du Krah. Mais. Là en face mon projet tient. C'est à dire que le sacri il go in. Il prend des zones crocobures, émeraudes en zone. Plus il pose ses percus. Le Krah est censé se régaler et dérouler son jeu. Bon en vrai il fait pas grand chose pour l'instant. Mais NP ça va bien se passer. On va le sacrifice intense. Là j'ai plus trop le choix. Le upper il a pas de tacle. L'écart on a par contre. En vrai je pense que le mieux que j'ai à faire ça va être perfusion le Krah. Comme ça je pense ça va être assaut. Et afflux. Et là encore une fois je prends tout le monde dans ma zone. Là c'est une dinguerie ce que je mets à chaque fois. On a un moins 4 ou moins 3 qui est passé. En vrai vraiment c'est vraiment ce que je voulais tester. C'est pour ça que j'ai draft ça. Je voulais tester le combo sacri qui go dans la zone. Qui fait du placement avec les percus du Krah. C'est pas dégueu. Là il y va sur le Krah mais je l'ai sacrifié perfusion en fait. Donc il peut rien faire. Et là le Krah va enfin pouvoir taper. Et là je suis blindé de PA. Alors on est d'accord qu'avec oeil pour oeil je me repousse. C'est pas ça normalement ? Ah oui c'est repousse mais c'est moi que je veux repousser. Ah ouais j'ai rien qui me repousse là. Ah c'est sad ça par contre. Comment ça j'ai rien ? Mais va t'en en fait. Tac tac. Euh. En vrai on va faire tac. On est d'accord. J'ai sué ma cabote à la percutante. Je ronfle. Non mais j'ai trop de dégâts. C'est ça mon souci en fait. Je me suis dit qu'il y allait avoir une douille. Je savais plus s'il y avait pas une histoire de dégâts réduits sur les alliés là. Bah il y a pas du tout. Bon en vrai je me fais soigner. J'ai potentiellement une petite synchro à placer au bout d'un moment là. Faudrait que je rapproche éventuellement un peu le cadran. Quoique pas tant que ça en vrai. Attendez là j'ai un truc banger à faire. Ça va être. Tac. Tac. Oh là synchro ça fait presque envie hein. C'est quoi c'est les cas qu'on veut légumiser au max mais. Pour l'instant ça va être un peu complexe. On va y aller comme ça. Ok c'était un tour éclaté. J'aurais voulu mettre la synchro éventuellement mais. Bon et là il y a encore un tour de rempart. Voilà là il n'y a plus le rempart. Et surtout là. Ah non je fais n'importe. J'ai sorti le sacré de la zone du cadran. J'aurais fallu que je rapproche le cadran. J'aurais pu faire une des synchro éventuellement un peu dans le style. Ok légide. On va essayer d'aller écrire légide en zone. Bon je vous avouerai que là le niveau de jeu proposé n'est pas stratosphérique. Mais ça a le mérite d'être assez fun à jouer quand même. Ok. Faudrait que je fasse des zones encore là. Voilà c'est le sacré zone life. C'est à dire que c'est comme ça. Ah il me manque un peu une fois ce que je veux faire. C'est terrible. Tant pis j'ai pas le temps. On va y aller comme ça. Ok je pose mon ébène. Là j'avais pas les percues malheureusement. Les percutantes sont parties sur une cahote décédée. Leïka qui go in. Mon cra est repassé full pv grâce au sacré. Le problème c'est que là moi je tape sur rien du tout en fait. C'est l'écran qui est essentiellement dps et je fais que des tours à vide avec parce que je sais pas le jouer. Je suis plus sacrifié. Ok ça tabasse. En fait j'ai pas trop de sortes de dégâts directs. J'ai perdu ma rédemption je crois. Là c'est peut-être le moment de lâcher une bonne grosse lead B. Je suis tout le temps tacler. C'est catastrophique je peux rien faire. Est-ce qu'on se ferait pas une petite vendetta là ? On est censé avoir des sortes de foufouilleux sur le crâne. Pour ce safe. On va go comme ça. On va se prendre un peu de régène parce que j'en ai besoin. Mettre les percutantes au sacré. On va se barrer. Un peu hors IPA. En vrai l'air de rien il y a le retrait qui passe quand même pas trop mal. Là il faudrait que je me replace un peu. Notamment mes boosts. Depuis tout à l'heure à chaque fois le sacré il est à une case. Par contre là j'ai une synchro relâchée en vrai. Si je peux juste péter les jid avant. Après là le placement en vrai je peux la mettre là pivot ici. Les jid étaient parfaite pour faire un pivot c'est un peu sad. On va voir si on peut replacer ça. Je peux replacer mon cadre éventuellement. Là j'ai potentiellement un tour sympa à claquer là. La peur est partie au bout du monde. Ça y va mais ça fait pas grand chose. Ok là je crois que le projet va être très très simple. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Oh je me suis fail. Je me suis fail. Je me suis fail. J'ai bougé d'un PM de trop. C'était parfait. Je suis au bout de ma vie. Ok je suis un singe. On le sait pas. On le sait. Je me suis trompé de sort. C'est fine. C'est fine. J'avais une zone de fou là. Il fallait juste que je pète l'égide. Mais c'est vrai que je suis en mode full retin. Normalement je vais jouer un peu au retrait. J'ai pas l'habitude d'avoir aussi peu de dégâts. Bon là la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin pris un peu des boosts sympathiques. Ouah j'aurais pu faire une... Vraiment la synchro qui pétait en zone après avoir clé l'égide là. Je la mettais ici. J'avais les trois dedans. C'était une masterclass. Malheureusement ça ne va pas arriver en fait. Alors après. Là le sacré. Alors malheureusement j'ai pas l'héka qui joue juste après. Le cry est pas bien. J'ai pas la fluctu. Normalement je prends la fluctu. J'ai fail. J'ai full fail. Euh là je crois que je vais plus avoir de cry malheureusement. Bon bah j'ai qu'un truc à faire c'est de bourrer l'autre fou là. Maintenant là ça va être ça ou rien. C'est catastrophique hein. L'héka est en free dps. Je perds le cry là. Bon bah c'est dommage. Vraiment que j'ai failli le tour du xel. Et que j'ai pas pris la fluctu sur le sacré. Bon j'ai préparé un peu le match rapidement. J'ai pris déjà pas mal de temps à regarder des trucs. Là je suis dead hein je pense. Le cry qui n'aura pas du tout pu s'exprimer malheureusement. Ouais il est un crocobur. Je suis finito. Dommage. Ouais bon j'ai vraiment joué comme un singe. Mais il y avait du potentiel. Et vraiment je trouve que la synergie sacré-cras c'est vraiment ça que je voulais tester. C'est pour ça que j'ai fait ça. Il y a carrément un truc à faire. Bon il faudrait que je prenne le temps de faire plus proprement un mode du cry. Là j'ai pris les variantes à l'arrache. La rédemption je suis pas giga convaincu. En vrai peut-être que... Peut-être qu'une expiation ça aurait plus d'impact. Ça me permettrait d'avoir un peu plus de pression. Je manque de sort à dégâts directs faciles à placer en fait. Ce qu'il me faudrait c'est qu'il m'aurait fallu un perso un peu plus soutien-soin. Genre avec un ennemi ou un steamer à la place du gzell. Je pense que ça peut faire une bonne compo en vrai. La synergie sacré-cra oui mais pas VSPK. Bah en vrai c'est pas dit. Enfin j'entends l'idée. Je vais pas pouvoir mettre la synchro là. En vrai est-ce que je la mets pas ? J'ai l'instabilité temporel. Oh lui s'il revient là. Oh il manque les PM encore et encore. Hop là. Boum. Ouais. Je pense que j'avais carrément mon lien. C'est juste que j'ai bégayé en fait. En fait j'ai bégayé mon T1 du gzell. Ça m'a mis dans la sauce parce que le craigle était dans la mêlée. C'est juste que le craigle avait pu reculer un petit peu. En vrai ils ont eu plein de tours. Ils étaient à 6 PA, 5 PA. Ils faisaient rien du tout quoi. Ça aurait carrément pu faire des trucs. Là le problème c'est que j'ai rentamé personne en face quoi. C'est ça qui est catastrophique. Mais c'est vraiment parce que j'ai très 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 mal joué. En vrai le peur. Il n'y a pas de protection là. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça part comme ça là. Un peu à 2000 PV. Plus qu'un tour de rempart. Je peux debuff rempart. Le Gravito met au fond par contre pour placer ma synchro. Et les obstacles là à chaque fois ils sont pile poil là où je veux faire mon pivot. C'est giga chiant. C'est juste que je temporise le Gravito. Si je peux placer une synchro. Là tour prochain. La synchro elle pète au moment où l'autre il perd ses protections. Et c'est la fin du Gravito. Le peur il est en dessous de 2000 PV. Mon gazelle il a plein de PA. Je peux lâcher un turbo contre en zone là. Ils sont tous bloqués. Ah non le... Ok l'instabilité c'est aussi pour les ennemis. Ok petit moins 3 PA sur le sacrifice ça ne fait pas giga plaisir. Je me fais fracasse au glyphes luminants. Ok c'est peut-être pas ouf. J'avoue j'avoue. Mais ça va aller les dégâts là ou pas ? Comment je prends aussi cher ? Le problème c'est que là je n'ai pas ma... Ma vie. Ah oui 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 là ça va être compliqué là. Là ça va être tac. Tac. Ça va être tac. Ok ok bon le tour est catastrophique. De toute façon j'ai perdu je pense. C'est fini. Démage vraiment il aurait juste fallu que je puisse placer la synchro et c'était bon. En vrai je pense qu'il ne tue pas. Mais là je me fais légumiser. Ça devient vraiment très très complexe. J'ai le contre. Il faut juste que j'arrête de choke mes T1 de Gzell en fait. C'est ça qui me met tout le temps tout le temps dans la merde. C'est un peu terrible. DJ. Bon NP NP c'était vraiment pour tester. Beau potentiel. Il faut juste que je fasse moins de la merde sur le début du combat. Il y a carrément moyen de faire des trucs. La synergie Sacricra elle est complètement intéressante par rapport à mon mode de jeu. Avec moins de déchets sur le reste et la gestion de combat ça peut faire des trucs. À explorer, à creuser.